Aujourd'hui, nous sommes à Chevreuse, devant le local d'Acroix-Rouge. Nous poursuivons la découverte de cette belle association. Allons découvrir la collecte alimentaire. Bonjour Josette ! Bonjour, bonjour Louise, bonjour Lucie ! Peux-tu nous expliquer ce qu'est une collecte alimentaire ? Alors, une collecte alimentaire, on va dans les magasins pour chercher des produits alimentaires, pour aider des personnes qui n'ont plus rien, pour les aider à manger, pour qu'ils retrouvent une vie normale. Je peux vous aider ? Oh là là, vous avez plein de trucs ! Où viennent tous ces camions ? Alors, tous ces camions, ils viennent des grands magasins de la région, type Carrefour, Grandfrais, Intermarché, donc ce sont des grandes surfaces qui donnent de la nourriture pour les associations dont l'Acroix-Rouge. Combien vous êtes de personnes ce matin dans la collecte alimentaire ? Alors, ça dépend de quoi ? Parce qu'il y a la collecte alimentaire avec les gens qui vont ramasser en voiture et ceux qui vont en préparation. Donc en collecte, nous sommes 6 ce matin et en préparation, il y a 6 personnes. Bravo Lucie ! Merci ! Comment tu partages les paniers ? Tu vois, il y a des couleurs différentes. Il y a du jaune, il y a du vert et il y a du rouge. Donc ça, c'est suivant ce que les personnes peuvent manger ou pas. Alors, ceux qui sont en jaune, par exemple, ils peuvent manger de tout. Ceux qui sont en rouge, ils ne mangent pas de viande. Et ceux qui sont en vert, ils ne mangent pas de porc. Et là, tu peux regarder sur toutes les étiquettes, il y a la composition de la famille. Donc plus il y a de personnes, plus on met de choses. Alors là, je crois que là, c'est 3 adultes et un ado. Et un ado, voilà. Donc ça fait comme s'il y avait pratiquement 4 personnes. Parce qu'un ado, ça mange bien. Oui ! Et la couleur ? Et la couleur. Donc là, ils mangent de tout. Combien de personnes vous aidez dans la collecte alimentaire ? Alors, on aide 80 familles. D'accord. Ça fait à peu près 180 personnes par semaine. C'est beaucoup ! Pour une personne, pour un équilibrage alimentaire et pouvoir avoir tous les apports caloriques par jour. Donc par personne, il nous faut une brique de lait, de yaourt, un complément fromage si on en a. Ensuite, on va avoir des protéines comme la viande ou les œufs, des féculents, donc pâtes, riz. Et pour finir, des légumes et des fruits. D'accord. Et parfois, on peut rajouter des plats cuisinés. Donc on a des sandwiches, on a des petits apéritifs. Donc on peut en rajouter en fonction du nombre qu'on a. Donc là, on va prendre un sandwich. Et dans le colis. On va mettre du savon ? Alors, pour aujourd'hui, on a un colis spécial pour les produits d'hygiène une fois par mois qu'on va mettre à part et qu'on donnera aux personnes. On va leur demander ce qu'ils veulent, s'ils veulent des rasoirs, s'ils veulent du shampoing, des protections hygiéniques pour les femmes, etc. Et puis on le mettra à ce moment-là. Pourquoi tu fais ça ? Alors, j'ai décidé de faire ça parce que j'ai envie de m'engager et j'ai envie d'aider les autres et être plus à l'aise socialement. Mon école m'a proposé de faire un stage professionnel ou humanitaire pour aider les autres. Et je pense que c'est intéressant de faire ça dans sa vie. Sous-titrage ST' 501